Le Maroc pour améliorer les relations entre le Maroc et la Chine, surtout après que Sa Majesté et notre président, M. Xi Jinping, déclarent une relation stratégique ces dernières mois. Nous sommes obligés, on a sent été obligés de faire une association pour que les entreprises chinoises qui veulent investir au Maroc et ainsi pour les sociétés marocaines qui cherchent les opportunités en Chine, dans le culturel, dans les éducations et pas mal de choses aussi. Voilà, donc on dirait bien que notre association peut aider les deux côtés, le côté chinois et le côté marocain. Il y a des stabilités, il y a des sécurités totales. C'est comme on est à Marquais, comme à Casablanca. D'ailleurs, il y a beaucoup d'activités et c'est vraiment extraordinaire. Ces dernières mois, j'ai entendu sur le média et à mon avis, c'est une société privée des entreprises chinoises qui a déjà lancé notre projet au Maroc. Nous, on soutient l'intégrité du territoire du Maroc. Et en même temps, je pense qu'on a déjà passé une autre erreur. Pour, on doit exporter tous les pays et arrêter les pensées de conversation. Le Maroc, c'est un endroit stratégique et puis c'est un pays très, très important pour le marché en africain. Ce qui est pour les deux pays, la Chine et le Maroc, nous avons beaucoup de choses pour le potentiel, beaucoup d'opportunités à coopérer ensemble pour le futur. Le Maroc, il y a l'escurité, il y a la justice et il y a l'infrastructure. Et puis, dans tous les secteurs comme source humaine, ce qui est très important. Et l'infrastructure que j'ai vu, c'est dernièrement largement amélioré, comme les ports nécessaires et économiquement aussi. Donc, c'est très important pour les investisseurs chinois. Alors, notre association, on est là, c'est pour montrer toute l'opportunité potentielle du Maroc pour faire venir les investissements, les investisseurs chinois qui cherchent l'opportunité de coopération au Maroc. Alors, la Chine et le Maroc, nous avons une longue histoire de l'amitié, d'accord ? Et on peut taper il y a des mille ans en plus. Alors, pour les associés, les sociétés chinoises qui sont installées, qui sont plantées à Casplanca, bien sûr, Casplanca, c'est une ville commerciale, industrielle. Et la plupart des sociétés sont plantées à Casplanca. Et à Marrakech aussi, lorsque Marrakech, c'est une ville touristique surtout. Donc, il y a des secteurs pour l'industrie touristique à faire à Marrakech aussi. Surtout, après, Sa Majesté qui fait un grand programme. Puis, il a enlevé des visas pour les touristes chinois qui rentrent au Maroc. Voilà. Et vraiment, le résultat est énorme. Les résultats, donc, sa beauty qui part... La première année, c'est 1200%. Voilà. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout. Alors, on attend qu'il y a encore, encore, de temps pour beaucoup plus de touristes chinois qui rentrent au Maroc. Ils s'intéressent beaucoup. Et d'ailleurs, on a touché même par 200 000 entrées. Alors, par rapport à la France, en 2016, il y avait déjà 6 500 000 touristes chinois. Donc, nous avons beaucoup de potentiel. Il y a tellement beaucoup de secteurs qu'on peut coopérer ensemble. Et surtout, la Chine, on est passé la même étape comme le Maroc. Et maintenant, c'est le moment qu'on nous met au niveau, dans tous les secteurs, au niveau de l'industrie, et l'agriculture, et les touristes aussi. Et voilà. Et l'éducation, les culturels, les échanges culturels. Nous avons beaucoup, à mon avis, beaucoup de choses à faire à l'avenir. Confiance. Et surtout, dans les relations entre le Maroc et la Chine. On va faire une grande, grande étape comme un exemplaire. Parce que la Chine et le Maroc, il y a déjà une longue histoire. On va le faire pour le continuer.